bonjour j'espère vous allez bien donc le bon niveau aujourd'hui et on va commencer le corps allongé donc profiter d'un tapis par terre ou le canapé bon donc vous voulez allonger avec le dos plate donc aucun coussin pour la tête c'est possible la tête sur le canapé ou le tapis vous voulez lever vos genoux pour garder le bas du dos droit donc venez trouver un tapis ou allongé sur votre canapé ou votre lit bon on a le confort chez nous donc j'ai une canapé mais je suis pas sûr si je peux être complètement dans l'image on va voir quelque chose nouveau bon donc on lève le coussin allongé genoux lèvée l'âge des onges donc il ne touche pas garde les genoux l'âge des onges lèvée je les genoux à la tête sur le lit ou le canapé ou le tapis vous pouvez avoir vos mains là ou là bon et vous voulez avoir la tête alignée avec le dos moi je parle avec vous bon le souple vous savez déjà vous inspirez et contrez le ventre et le dos plus gros expire le ventre vous inspirez et expirez dans le dos aussi vous pouvez pousser dans le coussin inspire pousse le bas du dos droit dans le canapé expire vous ressentez moins de pression donc c'est le souple que vous connaissez déjà et on ne fait pas ça aujourd'hui mais c'est important savoir la différence continue d'inspirer comme ça pour le moment vous êtes conscient du mouvement de l'air et du mouvement du dos et du vent donc la conscience est souvent sur l'extérieur avec ce souple dos et vent et c'est un souple qu'on peut faire tout le temps et c'est très bien pour les débutants on peut faire aucune mal avec ce souple on veut le faire 24 heures par jour comme vous êtes habitué ça continue pendant le domaine donc 24 heures mais parfois vous avez besoin continue à longer et parfois vous avez besoin d'un souffle plus fort et c'est un souffle plus dans l'intérieur du corps moins de mouvement de l'extérieur et ça concentrer votre conscience et votre énergie sur les organes internes donc continue à longer respirez comme vous savez on fait le souffle on fait le souffle ça ne le sentit pas comme le souffle on n'est pas vraiment conscient de l'air c'est quelque chose de plus énergétique bon respire dans vos mains vos mains sont sur le dos chaque côté de la colonne vertébrale ils verront autour de votre nombril donc respire dans vos mains donc respire dans vos mains donc respire dans vos mains vous voulez avoir la sensation de respire le ventre vers les mains de tirer l'énergie de la vente vers l'intérieur avec l'expression vers le surface, vers le ventre, ça veut dire donc j'inspire le ventre vers mes lames j'expire vers le surface j'inspire j'expire le ventre peut ne bouger pas ça peut descendre un tout petit peu mais la conscience descend vers les lames avec l'expression remonte inspiration 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 vous tirez l'énergie vitale et la conscience donc débutant, vous ressentez comme une onde vers là et vers là inspire et expire confirmez que vous liez votre mental avec l'énergie vitale et le tire vers les mains et le guider vers le vent tire, absorbe vers les mains et le guider vers le ventre débutant, vous bougez la conscience une jour une jour ça connecte avec le chill et l'énergie vitale inspire inspire expire inspire inspire expire expire Inspire. Travaillez le côté gauche et droit en même temps. Inspire. Inspire. La conscience de son, gauche et droit, en même temps. Inspire. Expire. Sets. Sûr. Votre organe, par exemple, on est plus dous, plus sûr. Moi, c'est une énergie dans vos organes. Pour les anglais, breathing into the kidneys and pulling the awareness into the kidneys or the qi, the energy, the talent of the kidneys, vital force. Pour le poids. Les cieux, on a les côtes là, le froid est là. Côté droit, le centre, devant et le côté. Donc, sur la droite du corps. Ici. Avec l'inspiration, vous tirez l'énergie vers le poids. L'expiration, l'expiration vers le poids. Ça peut descendre un peu. Puis ici. Inspire. Expire. Et ici. C'est possible, les côtes descendent avec l'inspiration, remontent avec l'expiration. Les côtes descendent un peu. Comme le vent avec l'expiration, remontent un peu avec l'expiration. On va lâcher. Expire. 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 Les deux mains et le froid en sonde. L'énergie se sonde vers les mains et le froid. Elle monte avec l'exploitation. Pour les mains, si le cœur est aligné, ce n'est pas tourné vers le coin, ça bouge plus son équilibre, sinon vous pouvez aller vers le coin. Je sonde mon mental, ma conscience, mon énergie vitale. J'expire sa main. Probablement, vous ressentez de son un peu dans le canopée aussi avec le soupe. Bon. Le droit est côté gauche et c'est un peu dans l'arrière. « Spleen » en anglais. Voilà. Donc, le froid, droite, devant. droite, gauche, en arrière plutôt et seconde. « Bon. On inspire de son de l'énergie dans l'arrière. Et ici, sur le dos. et Bruits de tonneau. Protiens. Les mains. En arrière, spleen. Et puis, on inspire. On inspire. Sois, on inspire. Et puis, on inspire. Pour le corps. Et puis, on inspire. On inspire, on inspire. À la main. On inspire. L'inspiration débutante, vous descendez votre mental, vous descendez cette partie du corps, puis vous remontez le mental vers le cercle. Confermez, vous liez le mental avec l'énergie vitale, et tirez l'énergie vitale avec le descendre du mental vers le haut, puis vous le remontez avec l'expiration. Confermez, tirez l'énergie dans l'alerte. Expire, se laisse aller vers le cercle. Donc là, c'est les deux rois, ensemble. Relâchez, moins de travail des muscles, plutôt un travail de chi, de l'énergie. C'est un souffle plus, moins physique, moins musculaire que le souffle normal. Et le trois, aussi dans trois, deux, un et le trois. Spleen, kidneys and liver at the same time. Expire, expire. Conscience liée avec l'amour, la défense, la souplesse avec l'énergie, pas avec la force. Moins de force, moins de tête, plus d'énergie. Et ça change la qualité. Vous commencez d'avoir la sensation de condenser, accumuler quelque chose dans le foie, l'air. Bon, vous pouvez continuer à allonger. Il y a un mois, peut-être plus, nous allons travailler un souffle de respirer dans la colonne vertebrale, d'absorber l'énergie et de la laisser aller. C'était une préparation pour aujourd'hui. Donc, vous absorbez l'énergie dans le dos avec l'inspiration et ça part vers l'extérieur dans ce casque, dans le canapé, avec l'expiration. Vous attirerez l'énergie dans la colonne vertebrale avec l'inspiration et ça part en arrière avec l'expiration dans le canapé. Vous attirerez l'énergie dans la colonne vertebrale avec l'expiration et la laisser aller l'arrière dans l'expiration dans le canapé. On va commencer avec l'expiration. Vous inspirez et l'énergie va le dos vers l'air. Expire en arrière. Si vous avez une sensation de se connecter pas seulement avec le dos, se connecter avec la colonne vertebrale aussi, aucun problème, ça peut continuer. Donc, l'énergie du canapé vers l'air vers l'inspiration, vers le canapé, l'expiration. Inspire l'énergie du dos vers vos vins. Expire vers l'arrière. Si vous avez la sensation que l'énergie va de la colonne vertebrale vers l'air, l'inspiration, puis vers la colonne vertebrale et arrière, l'expiration, pas de problème. Mais tout le monde veut la sensation que le dos absorbe l'énergie qui va dans l'air. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 So, si vous, travailler un peu, chaque journée, chaque journée, c'est- Guerre, expire, 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 puis un peu plus. et finalement vous pouvez passer votre conscience dans toute la colonne vertébrale c'est comment j'ai l'appris sur les retraites comment passer une semaine pour activer la colonne vertébrale donc peut-être 30 heures donc pour les gens sérieux peut-être pendant l'été vous pouvez travailler peu à peu jour 1 ou semaine 1, jour 2, 3, 4, 5 et vous passez comme ça le bas vers le haut, inspire le haut vers le bas, expire jusqu'où il n'y a aucune blanche dans la colonne vertébrale et s'il y a un endroit difficile par exemple là vous pouvez travailler là plus vous pouvez passer toute une semaine pour cette partie si nécessaire et désactiver le colonne vertébrale donc aujourd'hui vous avez la sensation coccyx vers le sommet de la tête, sommet de la tête vers le coccyx bon bon je vais changer d'exercice on va faire l'autre sens donc maintenant on inspire, sommet de la tête vers le coccyx, le sommet de l'énergie expire coccyx vers le sommet de la tête inspire expire inspire expire 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 Quand un vertebral inspire dans un sens, c'est beaucoup plus vite que l'on fait dans l'autre. Inspire, parce que c'est la même chose seulement dans l'autre sens. Inspire, descend, sommeil de la tête. Par le vertebral vers le coccyx. Expire, sommeil de la tête. Expire, expire. Le plus proche votre conscience pénétrie vers le fluide qui entourait les nerfs spinaires, le corde spinel. Le plus agréable énergie. Le plus léger, le plus esprit. Et le plus fort. Et pendant l'été, vous pouvez profiter de faire ça aussi. Et gradualement, augmente le souffle. Donc finalement, vous avez toute la colonne vertebrale. Bon. On va lâcher. On va changer l'exercice. Vous inspirez. Vous inspirez. Vous inspirez. Vous inspirez. Inspirez. Vous tirez l'énergie vers le sang. Expirez. Expirez. Vous inspirez. Vous inspirez. à la sommeil de la tête. Pour être le centre, ça dépend de l'exercice de Qigong ou les gestes de Tai Chi vous êtes en train de le faire ou le résultat que vous voulez pour la santé si vous travaillez seulement sur le souffle. Donc, si vous voulez gérer un problème de reins, le centre est au niveau des reins. Si vous voulez ouvrir votre cœur, travailler la compassion, le centre est le cœur-esprit. Si vous voulez travailler la santé physique, le centre est le dandy et non-bas, plus bas de nombril. Si vous voulez travailler vos poumons, le centre est ici. Si vous voulez travailler l'esprit, la méditation, le centre peut être là. Mais vous tirez l'énergie, ici. Le coccyx est le sommeil de la tête vers l'intérieur. Inspire vers l'extérieur, l'expire. Et si le geste est un geste là, le centre est ici. Si c'est un geste là ou là, le centre va être là. Le centre peut changer. Si vous avez un problème dans une vertèbre, le centre peut être le vertèbre douleuse ou faible. l'expiration. L'expiration. Retire vers l'extérieur. Retire vers l'extérieur. Confirmez Réveillez la vibration mentale Imaginez peut-être vous approcher la fin de votre Qigong Les derniers gestes G6, G7 du dragon et le tigre Le geste 5, 6 des vieux jouets dans le nuage Troisième oscillation Éternement de la colonne vertébrale Ouvrez votre énergie Vous approchez la fin de votre Qigong C'est une différente sensation que le début Lèvez l'énergie vers là Vous approchez la fin de votre forme de Tai Chi Votre conscience a amené dedans C'est différent Connectez-vous à cette table de conscience Et vous trouvez le souffle Commencez d'être un peu plus énergétique Et très peu de mouvement physique Vous pouvez aussi déconnecter ce souffle énergétique Sûle inversé Du souffle physique Et bouger l'énergie Plus lente que le souffle physique Pas dans le même rythme C'est d'accord ? C'est normal ? Pour le moment, on va le faire avec le souffle Inspire Expire Expire Révenez au début du corps Inspire Expire Dans les organes du vent En-dessous Expire Expire Allongez si c'est meilleur pour obtenir vos sensations Expire isso Let'sGO Expire 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 away Expire expire Inspire. Expire. Les deux ensemble. Inspire. Expire. Inspire vers le centre, vers les défauts organes. Expire. Inspire. Vous commencez d'avoir une sensation solide, de condenser quelque chose dans les organes, dans la colonne intégale. Inspire. Le ventre, le dos, bouge très peu. Et s'il bouge, il diminue avec l'inspiration, il est plus gros avec l'expiration, ou il ne bouge pas de tout. C'est tout dedans. C'est ensuite plus avancé, donc plus intime. Comme les gestes les plus avancés, le moins de mouvement. Mais vous ressentez des ondes de l'énergie. Et probablement confirmez que vous ressentez un mouvement de fluide du corps vers le centre, vers le periphery. Et un mouvement d'énergie vitale vers le centre, vers le periphery. Vous pouvez travailler le tout ensemble, ou vous pouvez te faire un endroit qui est faible. Par exemple, si vous avez un problème de froid, vous pouvez te faire un endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada. Inspire. Expire. 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 Utilise le cœur et l'énergie peut passer. Nous ne voulons pas la bloquer avec les émotions négatives. Donc, il faut oublier, laisser tomber du stress, vos peurs, vos inquietudes, les émotions négatives, les états mentaux négatifs, pour remplir votre cœur avec l'amour, la compassion. 1-4, 6-4, 1-4, 6-4, 1-4, 6-4. Donc, il y a un endroit dans la colonne vertébrale au niveau du cœur-esprit. Pour le moment, vous inspirez vers le cœur. Sous-titrage ST' 501 Pour le Qigong, les gens qui font seulement le Qigong, pour le moment, veulent travailler le souffle. Début, assis et allongé. Habituez-toi de ce sujet. Donc, un geste, par exemple ça, vous pouvez travailler vers un endroit. Donc, nous avons fait les gestes pour la santé respiratoire comme ça. Vous pouvez travailler dans ça. Aussi, vous pouvez le travailler dans le travail des anges. Et on va faire ça tout le monde ensemble maintenant. Qigong et Tai Chi. Donc, ça peut être un très dronko. Toutes les villes et toutes les défauts en pratique. Bon, comme normal. Pieds par l'heure du genou par l'heure. Vous pliez dans l'aine. Vous pouvez ouvrir. Pliez dans l'aine. Vous pouvez ouvrir. Conscience niveau de dandienne. Donc, mon ombri est là. Là, mon conscience est un peu plus bas de mon ombri. Ici, dans le dandienne en bas. Je descends et je remonte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Loisant le mouvement creer dans le corps. Si vous le faites bien, c'est incroyable. Inspire. 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 Inspire l'énergie. C'est le sang. Expire. Le sol est fulé. Inspire. 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 Mets vos bras devant. Inspire. 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 Vous ressentez une force, une énergie dans l'image. Inspire. 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 Bon, les gens de Qigong, vous pouvez aussi faire un, expire, 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 expire. Vers le centre. Donc, vous ne voulons pas faire trop de ceci. Aujourd'hui, on fait une heure. Mais niveau quotidien, si vous faites le tout ensemble, 20 minutes est assez. Si vous travaillez comme aujourd'hui les différents moïétés, puis les mets ensemble à la fin, vous pouvez faire plus pour la prendre. Mais quand vous le savez très bien, on n'est pas obligé de donner beaucoup de temps à ça. 20 minutes, on peut pratiquer pour vraiment mettre en marche l'intérieur du corps, les organes internes. Bon, donc pour le Qigong, vous êtes finis. Pour le Tai Chi style Wu, on va le travailler demain. Donc, revenir demain. Pour le Tai Chi style Yang, on va le travailler maintenant. Donc, rester ici. Pour le Tai Chi style Yang. Donc, au revoir tout le monde autre. Et pour les gens de style Yang. Comment on va le mettre dans les gestes au début, qui a une énergie claire, qui condense et ouvre. Par exemple, nous avons nos ballons énergiques qui compressent le corps. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ça va venir tous les quatre, cinq gestes. C'est le vers le centre. Bien sûr, la compression entre les mains, n'est-ce pas? Oui. Et donc, ça peut être au début, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être pousser le genou, là. Donc, il y a beaucoup des endroits, on a le sens de pousser et compresser tout le centre dans le Yang. Ça, c'est un favorite method du Yang. Donc, pour le Tai Chi style Yang, chaque fois, vous faites une compression comme ça. Vous travaillez aujourd'hui, moi, des gestes physiques sur mes mains, mes pieds. Vous travaillez de condenser l'énergie, pas seulement entre vos mains et dans le dos. Vous le condensez aussi dans le colonne vertébrale et les organes intérêts. On peut expliquer cette technique dans une heure, mais c'est des dizaines d'années pour le maîtriser. On peut passer deux ans avec les mains, deux ans avec le froid, comme ça pour vraiment le travailler. Et il y a les gestes qui peuvent faire quelque chose. Par exemple, ça, et particulièrement pour le froid, c'est un geste désigné, créé pour augmenter le travail du froid. Et c'est un geste martial aussi, mais niveau de santé, c'est un geste de froid. Alors, les gestes comme ça qui va faire la compression, comme lever les mains, c'est les gestes des mains. Donc, mais pour le moment, on va faire le global. Et dans les années, vous pouvez ajouter ça. Bon, une fois la première partie de la forme, avec le sud, on va me passer. On va essayer ça. Je vais aimer encore de bois. Je vais aimer encore de bois, je vais aimer encore de bois, je vais aimer encore de bois. Je vais aimer encore de bois, je vais aimer encore de bois, je vais aimer encore de bois. Je vais aimer encore de bois, je vais aimer encore de bois, je vais aimer encore de bois. So, let's do it. So. So. So, let's do it. Sous-titrage ST' 501 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 exemple, vous avez vécu de couleur et vous travaillez le foie, ça peut activer cette couleur. Et si ça le dissiper, le crater, bien. Mais si ça vous met dans une attaque de couleur, de violence, pas bien, le fait très peu. Si vous travaillez le foie, ça peut les mettre plus fort, ça peut diminuer la pression. Mais si ça vous donne une pression, le travail est très faiblement. Mais normalement, travailler les organes les met dans une état normale de fonction. Donc, ça peut améliorer la pression. Mais quand vous allez là, vous trouvez les choses qui sont là. Et si vous êtes naturellement dépressif, peut-être que vous le trouvez là. Peut-être que ça augmente, ça diminue la pression immédiatement. Donc, faites attention. Et je le dis aux autres, dans les autres cours, j'ai oublié. Bon, donc à la semaine prochaine ou à demain. On va travailler encore un peu le souffrances demain. Donc, même les gens de Tachy peuvent nous joindre demain. Bon. À bientôt. Bonne semaine. Bonne soirée. Au revoir.